C'est un mincee ? Y'avait un ouais, y'avait un wendigo hein, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est un mincee ? C'est parti. On va utiliser Google Lens d'ailleurs, parce que ça va être en anglais. On va avoir un peu de mal pour la traduction. Oh, bonjour madame. C'est quoi ce bordel ? Ah, genre c'est moi qui tape. Oh, elle a trois yeux. Attention, c'est parti la traduction. D'accord, qui est en train de faire tout ce putain de raquette ? C'est ce qui est écrit mot pour mot, je vous traduis moi les amis. Continuez comme ça et je vous mettrai à la rue. Ne pense pas que je le ferai pas. Faites tout ce bruit quand j'essaie de faire la sieste, qui dans leur bon sens. Hein ? Non, je crois pas. Attendez. Oh, mais y'a personne ici ce soir ? Alors, c'est qui qui a fait ce boucan ? Oh là ! Qui que ce soit, où que vous soyez, vous ferez mieux d'écouter. Et écoutez bien aussi. Attends, mais quoi ? Tu peux rester, tu peux partir, ça m'est égal. D'accord, donc y'a quelqu'un qui est dans la baraque, mais qui a pas forcément le droit d'être là, mais c'est pas dérangeant. Y'a pas de soucis, c'est ça ? Mais réveillez-moi encore, et nous aurons des problèmes. D'accord ? C'est trop bizarre. Oh ! Ouvre-moi. Y'a un cadeau pour elle. Qu'est-ce que c'est que ça ? Pour quel genre d'imbécile tu me prends ? Je vais pas ouvrir ça. What ? Mais quoi ? C'est écrit quoi ? Attends. Shoot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Find the clue. Huit jambes manquantes. Donc en gros, je dois résoudre une énigme, et j'aurai un cadeau. Huit jambes manquantes. Et je dois aller où ? Ça me perturbe d'avoir trois yeux par contre. Sachez-le, c'est très perturbant. Huit jambes manquantes. Oh ! It's a brown closet. Ok. Oh, y'a des petits cadeaux partout. Alors, attends. It's... Attends, qu'est-ce qu'il y a dans chaque pièce ? D'accord. Là, y'a une télé qui déconne. Donc on a un cadeau dans chaque pièce, et je dois résoudre une énigme. Oh, là, le lit, il est pas fait. Attends, attends, attends. Y'a un cadeau dans chaque pièce, et du coup, y'a une énigme. Donc je dois ouvrir les cadeaux dans le bon sens. Mais c'est quoi, huit jambes manquantes ? Mais c'est les mêmes pièces, sauf qu'il y a un truc qui change dans chaque pièce, à chaque fois, non ? Les huit jambes manquantes. Ah, là, y'a un colis, y'a un colis là. Là, y'a un colis. Mais... Ah, là, y'a pas de rideau, je sais pas trop. Ok. Huit jambes manquantes. Attends, attends, attends. Là, il manque les deux chaises qu'on a depuis tout à l'heure. C'est composé de combien ? Quatre pieds, quatre pieds, quatre pieds, ça fait... Huit. Mais y'a pas de cadeau ici. Ah, si, y'a un cadeau là. It's dark outside. Attends, comment ça ? For a midnight, I will come to find you. Y'a un monstre qui arrive ? It's dark outside. Eh ben, it's dark outside, c'est la pièce qui a pas... Oh, là, j'ai peur. Attendez, j'ai envie d'enlever un morceau. Ah, là. I remain un made. Je sais pas ce que ça veut dire. Je vais ouvrir Google Traduction. Y'en a qui parlent la langue, là, je le sais. Je reste défait. Qu'est-ce qui peut rester défait ? Le lit. Le lit. Y'avait un lit tout à l'heure qui était défait. Y'avait un lit tout à l'heure qui était défait, je m'en rappelle. J'ai dit, y'a un lit qui n'est pas fait. Je reste défait. Oh, putain, mais c'est compliqué, cette histoire. Ah, j'ai trop peur, par contre, qu'il y ait un gros screamer dans ma tronche, là. Oh, là. Je reste défait. Losing track of time. Attends, attends, attends. Ça veut dire quoi ? Tu parles d'une enquêtrice ? Perdre la notion du temps. 11h31. 11h32. Midi. Enfin, minuit, surtout. 11h33. Ah, mais c'est lui ! 11h34. 34. Ah ! Non, 35. Bah alors. Ça va me péter à la gueule. Lost signal. Signal perdu. Signal perdu. Il n'y avait pas de tout à l'heure une télé qui brouillait, là. Lost signal. Oh, les gars, je le sens mal. Là. Lost signal. Un-eated-food. Un-eated-food, ça veut dire quoi ? Oh là là, ça devient compliqué. Attends. Allez, Michel, traduis-moi ça. Nourriture non chauffée. Non chauffée. Nourriture non chauffée. Non chauffée. Mais il y a des oranges, là. Les oranges, elles ne chauffent pas. Il n'y a pas de micro-ondes, là. Burn it. Oh là là, mais c'est quoi ? Attends, attends. En fait, je ne sais pas si je vous fais dans le bon sens. Ça se trouve, je suis en train de me gourer. Brûlez-les. Brûle-le. Parlez-debout. Brûle-le. Parlez-debout. Brûle-le. Parlez-debout. Mais quoi ? Mais putain, mais... Là, il y a du pain. Je peux brûler le pain ? Une bougie. Mais ce n'est pas brûle-le-parlez-debout, là. Vitamine C. Ah, vite. Ah non, j'ai envie d'enlever le casque. La vitamine C. Ça, c'est rempli de vitamines, c'est ça ? Je n'en sais rien. Une seconde box. Ah, tout à l'heure, on avait... Deux box dans... Oh, je ne suis pas bien. Je vais faire un malaise. Putain, je vais faire un malaise. Tout à l'heure, on avait deux boxes. Oh, ce n'est pas ça. Seven years of bad luck. Ah, sept ans de malheur. Sept ans de malheur. Quand tu casses... Sept ans de malheur, c'est quand tu casses quoi ? Du verre ? Un miroir ? Oh, putain, je ne suis pas bien. Il y a peut-être un miroir ? Sept ans de malheur. Sept ans de malheur. Il n'y a pas de miroir. On n'a aucun miroir. Où est-ce qu'il y a des miroirs ? Putain. Je vais me faire bouffer. On the clock at finally struck midnight. Donc, quand la cloche a eu fini de sonner à minuit. The front door slowly began... Oh, la porte s'est ouverte lentement. Oh. Je savais que je les faisais de la merde. Il s'est introduit lentement. Il a cherché l'occupant de l'immeuble. Sa recherche a cependant été interrompue lorsqu'un bruit assourdissant a retenti tout au long de la nuit. Peu de temps après, l'intrus a été déposé à l'hôpital local par Maggie. Elle l'a assommée ? Elle a ensuite parlé avec désinvolture de ses affaires ce soir-là. L'homme avait été plongé dans un état d'inconscience glacial après avoir été matraqué par sa canne. Mais what ? Elle la déglingue ? Malgré tous ses efforts, le médecin n'a pas pu le réveiller, même après de très nombreuses tentatives. L'homme ne s'est réveillé que longtemps après Noël. Mais du coup, j'ai raté. C'était une bad ending ou pas ? On le refait ? Il faut peut-être qu'on aille plus vite. Press X to skip. Oh ! It's dark outside. Oh ! Mais ça a changé, c'était pas It's dark outside tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il y avait ça ! Les miroirs, 7 ans de malheur. Oh purée ! Oh c'est vrai ! Je l'avais oublié ! Ah bah tiens. Ok, on va essayer d'y aller très vite. It's dark outside. Hey ! Alors là, c'est les chaises. Ok. Les chaises, les chaises, les chaises. Oh là là, j'ai trop peur les gars. Est-ce que dans les commentaires, il y en a qui ont joué à ce jeu ou qui ont déjà vu des vidéos dessus ? N'hésitez pas à me le dire. Ah c'est bon, c'est celui-là. N'hésitez pas à me le dire, je vais essayer d'aller au puit. Losing track of time. Donc là, c'est la pièce où... Hop, voilà. Il est minuit. Ah, le micro-ondes ! Ça, c'est le micro-ondes. Oh, j'ai crié qu'il n'y avait pas de micro-ondes. Et vous savez que je suis en train de me dire, est-ce que... En fait, est-ce que les choix que tu fais influent sur la fin ? Ça se trouve que j'ai complètement mer... Il n'y a pas de micro-ondes. Ça se trouve que j'ai complètement merdé le truc. Seconde box. Donc ça, c'est la pièce où il y a deux boxes. Ok, il n'y a qu'une seule box. Une seule box. Des oranges. Une box. Donc c'est dans l'une de ces deux pièces. Une seconde box. Ok. The best thing since... Ça veut dire quoi ? Attends. Vite. Je ne sais pas ce que ça veut dire. La meilleure chose, puisque... Comment ça ? La meilleure chose. La meilleure chose. On ne l'a pas eu. La meilleure chose. What ? Du pain. Là, c'est le lit qui n'est pas fait. Là, c'est une orange. Ça, c'était vitamine C. Bah, le pain. Vas-y. Burn it above... And... Là, c'est la bougie, non ? Oh putain, je ne sais plus. Je perds la notion du temps, de tout. C'est la bougie, je crois. Burn. Signal perdu. Mais ça, ce n'est pas bon. Ça, je pense que c'est parce que je ne vais pas assez vite. Là. Vite, vite, vite. Le lit pas fait. Le lit qui n'est pas fait. Je pense que je ne vais pas assez vite, les gars. Le lit pas fait. Ok. Seven years of bad luck. Mais c'est parti. Ça, ça a été ouvert, donc c'est pas là. Ouvert, c'est pas là. Ouvert. Ok. Il y avait un Wendigo, pour ceux qui n'ont pas vu. Au cas où s'il y en a qui ont quelques petits problèmes de vue. Il y avait un pute. Oh, je ne suis pas bien. Il y avait un Wendigo. Open the closet. The closet. Ah, c'est Broome, la zone Broome. Non, je ne sais pas quoi. Non. Open the closet, quoi. Open the closet. Ok. Ça doit être là, Broome, machin. Ok, je l'ai. Oh, non. Je t'ai maintenant. Attends une minute. Mais t'es pas Jimmy. What ? T'es pas Jimmy. Il est censé être ici. Et il n'est pas là. Il vit au 9189 Zara Lane. Mais ici, c'est les 6816 Zara Lane. Merde. Je me suis trompée de maison. Attendez. Je vais mettre la traduction. C'est incroyable. C'est quoi ? Garçon, tu ferais mieux de commencer à expliquer ce qui se passe avant que je décide de te renverser la tête. Ok, c'est parti. Alors oui, je vis à Moonwater, commune avec mes frères et sœurs. Hier, ce type est arrivé et il a dit je veux abattre cet arbre et le ramener à la maison pour la décoration. Et nous lui disons non, c'est un de nos arbres sacrés. Ne le prends pas, celui-là. Mais ensuite, il commence quand même à le couper. Mais je ne sais pas m'expliquer avec le monstre. What the fuck ? Et je suis là, tu sais. Je suis prêt à 100% à lancer des coups de poing sur le champ. Mais alors, le grand ancien se présente et dit non, Philippe. Tu ne dois pas faire. J'ai donc attendu que tout le monde soit parti. Puis j'ai retrouvé ce type. Il s'avère qu'il s'appelle Jimmy. Mon plan était juste de lui faire un peu peur, tu sais. Je n'allais pas lui faire de mal ou quoi que ce soit. Mais ensuite, je suis allée à la mauvaise adresse. Donc ouais, désolé pour ça. Donc bon, quoi qu'il en soit, je dois aller trouver Jimmy maintenant. Est-ce que t'es malade ou un truc du style ? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas juste aller négocier dans les maisons des gens, mon garçon. Vous pourriez vous blesser ou pire. Mais qu'en est-il de Jimmy ? Oublie-le. Je sais que t'es trop jeune, entêtée et stupide pour réaliser. Mais vous ne pouvez pas prendre les choses en main comme ça. Il y a une bonne façon d'aborder ces choses. Et puisqu'il y a aussi un mauvais chemin. Je ne devrais pas avoir à vous dire que l'introduction par effraction n'est effectivement pas la bonne manière. Mais assez de cela. J'en ai assez de m'occuper de toi et de tes bêtises pour ce soir. Alors, perds-toi et laisse-moi dormir en paix. Et tu ne me laisses pas encore te surprendre en train de faire quelque chose de stupide comme ça, tu m'entends ? Ok, merci madame. Non mais quoi ? Mais ça ne fait pas sens. Mais ça ne fait absolument pas sens ce qui est en train de se passer. Mais quoi ? Mais c'est incroyable. Bon les gars, je crois qu'on a terminé le jeu. C'est incroyable. Oh, j'ai une étoile. Je ne sais pas si c'est bien ou pas. Je pense que oui. Bon bah les gars, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment. J'aimerais bien faire start et voir si du coup, les choix que tu faisais, tu pouvais te planter ou pas. Attends. Donc là, il ne fait pas d'arc dehors. Il ne fait pas d'arc dehors. Ah, d'accord. En fait, si tu te trompes, tu te fais attraper. Eh bien, c'est bon à savoir. Eh bien, écoutez, je ne suis pas peu fière de moi, les amis. N'hésitez pas à mettre le GG dans les commentaires et aussi lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Et c'était très cool. J'ai bien kiffé le jeu. Je pensais que c'était un vrai monstre. En fait, tu t'as aperçu que c'est juste un gars qui n'est pas content qu'on ait voulu lui couper son arbre. Et du coup, il a juste voulu retrouver le mec pour lui faire un prank. Je m'attendais tellement à ce que ce soit un monstre. Mais c'était bien cool. Je vous fais tous de très très gros bisous. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501